En réfrigération, nous sommes des pollueurs en puissance. Nous avons un fort impact carbone. Nous apportons de l'impact carbone à nos clients. Et donc cet impact carbone, le défendre, le réduire, c'est devenu aujourd'hui un enjeu non seulement régional, national. Et défendre les couleurs alsaciennes et l'idée de l'Alsace au sein d'idée Alsace et du développement durable, c'est un vrai vecteur de communication pour nous. Anciennement Kiri SA, l'agence de Strasbourg Axima Réfrigération est aujourd'hui une filiale du groupe GDF Suez. L'entreprise intervient dans tous les secteurs de la réfrigération, notamment dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique ou la grande distribution. Avec une centaine de salariés, Axima Strasbourg couvre le Grand Est et réalise un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Suite aux nouvelles exigences du Grenelle de l'environnement, les systèmes de réfrigération doivent satisfaire rapidement à des normes plus respectueuses de l'environnement. Nous sommes ici dans la nouvelle unité de charcuterie industrielle Pierre Schmitt. Ici, les besoins de réfrigération varient de moins 20 degrés à plus 14 en passant par des frigos à 3-4 degrés, sans oublier les traitements d'air nécessaires pour des salles blanches. Face à un cahier des charges complexe, Axima propose de nouvelles techniques qui inaugurent une autre façon de concevoir la chaîne du froid. Le principal caractère innovant de cette solution, c'est d'utiliser le CO2, donc un fluide naturel, en détente directe sur des chambres positives. C'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé en France, peut-être même en Europe. L'utilisation du CO2 en tant que frigo porteur nous a permis de supprimer l'eau glycolée qui est un déchet dommageable pour l'environnement. Selon nos calculs, l'impact sur l'effet de serre de l'installation est diminué de 5 fois par rapport à une installation en détente directe et de 1,5 fois par rapport à une installation à l'eau glycolée. La consommation énergétique sera réduite de 11% comparée à une installation fonctionnant au R404 et à l'eau glycolée, soit sur ce projet, une économie annuelle d'environ 42 000 euros. Économie d'énergie, réduction significative de l'impact carbone, de nouveaux impératifs pour Axima Réfrigération. Il nous a semblé important de prendre le virage tout de suite pour partir dans des solutions nouvelles et plus propres et ne pas prendre le train en retard parce qu'en fait c'est un facteur de survie dans le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada